Rémini, 15 kilomètres de plage dont plus de 90% privés. L'illustration de l'exception culturelle italienne d'une journée à la mer. Ici, le vacancier ne vient pas le parasol sous le bras, mais recherche tout le confort d'un établissement balnéaire. Cette famille du Piémont vient ici depuis 15 ans. Une tradition qui vient de loin. En échange d'une redevance dérisoire, les politiques ont accordé des concessions balnéaires aux mêmes familles d'exploitants depuis des générations. Mais l'Union Européenne a enfin gagné son bras de fer. L'Italie doit désormais elle aussi se soumettre à la concurrence et aux appels d'offres pour la concession des plages. Du coup, les exploitants sont sur le pied de guerre, prêts à résister ou à être indemnisés. La ville natale de Fellini a voulu interpréter au mieux son rôle de capitale des vacances à la mer. Rimini n'a pas attendu que le gouvernement fixe les règles pour les appels d'offres pour afficher ses exigences. Un front de mer dégagé, moins d'infrastructures et tout écologique. Promuovere l'accorpamento tra alcuni strabignimenti balnéari per creare anche maggiore permeabilità visiva, vedere il mare. Abbiamo anche aumentato la quantità di spiaggi libres della nostra città proprio perché vogliamo avere anche una differenzazione sia per i nostri cittadini che per i turisti di quello che possiamo offrire. Una aumentazione di 8 a 11% di plagi pubblici, qui, celle del port, la più fréquentata, troppo timide per l'associazione mer libre. A son avis, la refonte dei concessioni deve entraîner un changement di fond. En finire con i più di 50% di plagi pubblici d'Italia e si è prit, non sempre abbordabile. Si Rimini montre la voie, il y a ancora di numerose plagi privati sulle città che sono caramente delimitati per un mur. Ce n'est pas un hajar si, in Italia, le plagi pubblici sono diti libri.